... Bienvenue aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Maouili Kuchoro, la chercheure invitée de la Université de Lomé en Togo, et dans le cadre de séminaires de la chaire de Banque européenne de microfinance à l'ESC Dijon, et qui est aussi également membre de notre équipe, et à l'autorité aux microfinances à Togo. Donc, bienvenue. Je vais présenter le papier sur l'articulation, l'institution de microfinance des banques, pour monter les relations, comment font évoluer les relations entre la banque, le secteur bancaire et la microfinance au Togo. Nous allons constater que la microfinance, dans ses premières expériences, a montré ses limites avec l'approche subventionnée, et donc qui a mené plus tard à l'adoption d'une nouvelle approche, notamment l'approche commerciale, et dès lors qu'on s'est lancé dans l'approche commerciale, on a constaté qu'il y a une transformation des relations entre les institutions du secteur bancaire et celle du secteur de la microfinance au Togo. Nous allons utiliser l'exemple du Togo pour révéler comment cette transformation s'est faite à travers une complémentarité entre ces institutions, et puis une concurrence qui existe entre ces institutions par la suite. Là, nous avons essayé de définir ce que c'est que l'innovation et l'innovation sociale, et donc partant de là, on est arrivé à la conclusion que la microfinance est donc, ou le microcrédit, est une innovation sociale, centrée à la fois sur l'individu et sur la collectivité. Le microcrédit, comme je le disais à Tonto, montait ses limites. A l'origine, elle était donc à but non lucratif, mais elle était quasiment gérée suivant une approche qui est dite subventionnée, qui met en avant le besoin du crédit des pauvres, et rendait donc secondaire la rentabilité des institutions. Avec la approche subventionnée, malgré les subventions très volumineuses, on n'a pas eu des résultats assez convaincants, et donc on reprochait aux institutions de microfinance de manquer d'efficacité. La gestion était vraiment catastrophique. C'était du fiasco total, et caractérisé par, à partir des années, dans les années 90, dans les années 80, par des impayés énormes. Lorsqu'une innovation sociale perd donc son activité, on peut l'activer lorsque ses effets s'épuisent. Et donc, après les premières expériences de l'approche subventionnée, il a été proposé une commercialisation, qui ouvre la voie par ailleurs à une concurrence, et à des pressions auxquelles les institutions de microfinance doivent répondre, en appliquant des prix compétitifs. L'innovation sociale n'a de sens qu'à condition d'être diffusée. Elle doit être adoptée, appropriée, par ceux-ci au niveau individuel et régional. La diffusion suppose un processus dynamique qui témoigne de la propagation de l'innovation dans la population. Et donc, nous allons essayer de montrer comment la transformation des relations entre banques et institutions de microfinance est un processus de diffusion de l'innovation sociale au sein de la population togolaise. Nous utilisons donc les principes clés de commercialisation retenus par Critten, à savoir la réglementation, la rentabilité et la concurrence entre les institutions de microfinance. Pour ce qui concerne le modèle de diffusion de l'innovation, nous avons utilisé le modèle de Rodges, qui est une courbe de diffusion qui représente sous la forme cumulative relativement à la population de référence. Cela prend la forme de S et décrit l'évolution cumulative du niveau d'adoption en fonction du temps. Donc, voilà la courbe d'adoption de Rodges que nous avons adoptée. Et donc, nous avons les pionniers, les adopteurs précoces, les majorités précoces, la majorité tardive et les retardataires. Nous allons constater que, en termes de commercialisation de la microfinance, on va voir que les banques sont au niveau, sont des retardataires. Elles ne se sont pas véritablement impliquées dans le système au départ. Ce n'est que vers l'affaire. Pour ce qui concerne la transformation des relations entre banques et microfinances, nous avons utilisé, d'un point de vue théorique, la pénétration d'une institution du secteur bancaire sur le marché du secteur du microcrédit ou vice-versa, se fait par deux voies. D'abord, il y a la voie directe et la voie indirecte. La voie indirecte peut être interprétée comme une relation de complémentarité entre banques et institutions de microfinance, alors que la voie directe peut être comprise comme étant une concurrence entre ces deux secteurs-là. Pour les institutions de microcrédit, la voie directe, qui est upscaling, consiste donc à se positionner sur un segment de marché plus haut de gamme que celui où elle se situerait naturellement. Mais pour ce qui concerne la voie directe pour les banques, ce qu'on appelle le downscaling, la banque réduit donc son échelle d'intégration afin d'atteindre une niche de clientèle à revenus relativement plus faible. Pour ce qui concerne la complémentarité, c'est-à-dire la voie indirecte, la banque, pour pénétrer le marché du microcrédit par voie indirecte, se crée une relation de partenariat avec les institutions de microfinance qui existent sur le terrain. Mais de même, pour pénétrer le marché bancaire par voie indirecte, les institutions de microfinance refinancent les banques avec des dépôts à terme, dans l'un ou l'autre cas, chacun trouve donc son compte. Et donc, pour faire l'étude de cas du Togo, on va dire que la commercialisation est imposée à ce que le portefeuille de risque des institutions de microfinance soit réduit. Donc, on voit une tendance baissière du portefeuille à risque pour un mois. Et puis, également, en ce qui concerne les résultats d'exploitation, ils montrent qu'une tendance aérosière du profit dégagé par les institutions de microfinance sur cette périmètre. En plus, ce qui concerne la diffusion de l'innovation de la microfinance comme diffusion de l'innovation au Togo, nous avons vu l'évolution du nombre d'institutions de microfinance sur tout le territoire de 1995 à 2009. Vous voyez, la tendance globale suit la coupe de Rodgers avec une chute à ce niveau-là qui peut être interprétée par le fait qu'étant de qui à la concurrence, d'autres de certaines institutions de microfinance sont obligées de quitter le marché parce qu'ils n'arrivent pas à résister à la concurrence. Et également, l'autorité de régulation a retiré l'agrément à certaines institutions qui n'arrivaient pas à respecter les normes. On voit que la montée en gamme de clientètes des IMF pour la FUSEC et WEDIS qui occupent plus de 60% de la part du marché au Togo, ces institutions ont atteint une maturité qui leur permet d'accompagner leurs clients dont la tente d'activité augmente. Ce qui veut dire que par le passé, une fois que ces institutions octroient du crédit à leurs clients et que ceux-ci ont besoin plus de crédit, directement, ils sont orientés vers les banques. Mais maintenant, ces institutions-là retiennent leurs clients, les accompagnent, quel que soit le montant de crédit que les clients souhaitent. Ce qui veut dire que ces clients qui étaient auparavant réservés aux banques, les microfinances les retiennent désormais. Vous allez voir qu'en termes de crédit et d'épargne mobilisée, vous allez constater que WEDIS et FUSSEC, et FUSSEC surtout, n'est pas loin de certaines banques de la place qui ont une grande expérience sur le terrain. D'une façon globale, on peut remarquer que dans le secteur du microcrédit, une évolution russière du montant moyen du crédit et de près qui traduit la tendance à financer des activités ayant une taille relativement plus importante. Ce montant est passé de 648 dollars en 2001 pour passer à 1500 dollars en 2005. En plus, on a constaté que le service de Western Union, c'est-à-dire le transfert d'argent vers l'étranger, la domiciliation de salaire et le crédit à la consommation, désormais, WEDIS et FUSSEC font également ces activités, des activités qui auparavant étaient réservées aux banques. Pour ce qui concerne la réduction d'échelle d'intervention pour les banques, on constate que ça s'observe à travers la réduction du montant d'ouverture des comptes qui est passé pour la plupart de moins de 100 dollars à 21 dollars. Pour ouvrir un compte au Togo par le passé, il vous faut 50 000 francs CFA minimum. Mais aujourd'hui, avec 10 000 francs vous pouvez ouvrir un compte même pour les étudiants c'est gratos, c'est gratuit maintenant. Ce qui constitue un signal que la banque envoie pour récupérer les clients à faible revenu. On remarque par ailleurs une tendance des banques à se transformer en de véritables institutions de proximité. Ainsi, on observe surtout dans la zone urbaine une forte augmentation des points de service de cette banque classique. Je prends seulement le cas de deux banques Écobanque et UTB qui, à moins de deux ans, ont ouvert chacune plus de 15 points de service. Le nombre d'agents d'Écobanque et du UTB qui n'étaient respectivement que de 6 et de 12 en 2006 étaient passés en 2008 à 22 et 32 respectivement. Donc ça dénote que ces banques-là sont en train de jouer de proximité pour être plus proches de la population et concurrencer les actions de microfinances. Ce sont des signes incontestables de la pénétration progressive par la voie directe du marché du micro-pédit par les banques togolaises. Pour ce qui concerne la complémentarité entre les deux secteurs, les banques qui refusent par le passé de refinancer les micro-finances, ces banques-là courent aujourd'hui derrière les actions de micro-finances nécessaires ainsi indirectement sur le marché. On remarque une augmentation du nombre des banques qui refinancent les actions de micro-finances. Je donne donc le cas de WEDIS simplement. Les relations entre banques, la banque, les banques et WEDIS étaient limitées seulement aux dépôts et aux retraits que WEDIS fait auprès de ses partenaires bancaires. A partir de 2006, l'institution en question a signé des accords de financement en ligne de crédit qu'on voit que les banques commencent par accorder davantage de crédit et de refinance WEDIS. A l'instar, FUSEC, qui est l'autre institution de micro-finances, fait une forte péritation sur le marché bancaire par la voie indirecte en augmentant de façon sensible ces dépôts à terme sur les comptes bancaires, ces dépôts à terme sont passés de 4,8 millions de dollars en 2003 à 15 millions de dollars en 2007. Cela constitue un grand fonds de refinancement pour les banques. Les dépôts à terme des institutions de micro-finances sur le compte bancaire sont passés de 7 millions de dollars en 2003 à 21 millions de dollars en 2007. Voilà en gros comment a évolué la relation entre institutions de micro-finances et les banques au Togo et cette relation qui était timide au départ, qui était inexistante au départ ou bien qui se réduisait simplement aux opérations de dépôt et de retrait que font les institutions de micro-finances et donc plus tard cette relation s'est transformée pour être à la fois concurrentielle et complémentaire et concurrentielle. Complémentaire dans la mesure où les institutions de micro-finances sont refinancées par les banques elles aussi font des dépôts à terme sur les comptes bancaires et cette relation est également concurrentielle dans la mesure où les banques et les micro-finances vont désormais sur les marchés qui étaient auparavant réservés aux banques et que les banques aussi s'insèrent progressivement sur le marché de micro-finances en captant de plus en plus les personnes à faible revenu et que ces banques là par le passé refusaient d'avoir comme client. Je vous remercie. Applaudissements